Très heureux de voir, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Maxime Desormeaux, c'est moi qui a la joie et l'honneur d'être le pasteur de la plus belle église au monde, car elle est composée de gens merveilleux, l'église de Terrebonne, yes! Good, good, good! D'abord et avant tout, on veut vous souhaiter un joyeux Pâques à tous, de la part de moi, mon épouse, ma famille et toute l'équipe du portail. Un joyeux Pâques, qui dit Pâques dit congé, longue fin de semaine, on dit aussi cabane à sucre, on dit repas entre familles, combien ont eu des repas de famille hier? Moi j'avais la belle famille, je recevais la belle famille, c'était assez plate. Non c'est pas vrai, c'est pas vrai, ils sont là, ils sont là, il faut que je fasse attention. Non, on a eu vraiment du plaisir, c'est le fun. La chasse au coco, qui ont fait des chasses au coco de Pâques avec les enfants? Ou juste vous, avec les petits-enfants j'espère? Sinon c'est spécial. On a vu le lapin de Pâques sur le boulevard Gascon ressortir, la mascotte. Et moi, l'une des choses favorites de Pâques, c'est l'œuf, Cadbury. Il sort juste dans la période de Pâques, l'œuf avec, tu sais, tu brises, il y a le jaune-blanc à l'intérieur, c'est tellement bon! Et là, il y en a qui ont décidé de faire leur fanfaron, puis s'amuser à mettre des plus, ils en sortent à Oreo, Caramyl, non, 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 non. Moi je veux le classique. Le classique, c'est ce qui est le meilleur. Est-ce qu'il y en a des gens qui aiment plus le classique? Comment vous êtes là? Yes, yes. Et là, on n'en trouve plus nulle part, parce qu'ils ont remplacé ça par Oreo. Ah, Pâques, on aime Pâques. Mais vous savez, comme la plupart des fêtes qu'on fête au Québec à la base, Pâques est d'abord et avant tout une fête religieuse, une fête religieuse qui, principalement, célèbre et se commémore la crucifixion de Christ, de Jésus-Christ, mais aussi, surtout, sa résurrection, la résurrection de Jésus. Et c'est pourquoi, ce matin, on est dans la vie. C'est un lieu vivant. Et à chaque dimanche matin, il y a la vie au portail, mais particulièrement ce matin parce que nous célébrons la résurrection. Est-ce que je peux entendre un « Amen»? Est-ce qu'il y a des gens vivants ce matin? Come on! Yes! Et cette semaine, j'essayais de pouvoir enseigner à mon enfant, à mon jeune fils de trois ans, un peu Pâques. C'est quoi la vraie signification de Pâques? Et vous savez, à Noël, c'est facile parce qu'à Noël, c'est la naissance de Jésus, c'est la fête de Jésus. Youpi! Noël, c'est la fête de Jésus. Mais à Pâques, dire que c'est la mort de quelqu'un et que c'est le fun, c'est spécial. Et là, depuis quelques semaines, on lit des histoires avant de se coucher et on lit aussi sa petite Bible pour enfants. Et on voit Jésus qui guérit l'un, qui guérit l'autre, qui fait du bien, qui aime les enfants. «Laissez venir à moi les petits-enfants. Mon fils aime bien Jésus et tout va bien. » Et là, de m'emmener, ça commence à devenir de plus en plus intense. Jésus se fait arrêter, il y a des gens qui ne l'aiment pas, il s'est amené devant un juge, puis la foule crie « Tu l'as! Tu l'as! » Puis lui, il est dans le lit. « Pourquoi il va tuer Jésus? » Et on se disait la même chose il y a 2000 ans. « Pourquoi tuer Jésus? » Il n'a rien fait de mal. Finalement, il commence à avoir de l'émotion un peu dans mon fils qui commence à ressentir un peu de la peine. « Jésus va mourir. » Moi, je trouve ça triste, mais en même temps, je sais que je m'en viens et je vais tourner la page. Je sais que la page va tourner. Et Jésus se retrouve à la croix, il est mort, il est crucifié. Et là, il dit « Ah bien, tu es un peu triste, mais je tourne la page. » Jésus est amené au tombeau, mais trois jours plus tard, le tombeau est roulé, la pierre est roulée, et Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Et c'est pourquoi c'est une bonne nouvelle, parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Est-ce que je peux entendre la main à ça? Ce matin, je veux te dire, si tu veux vraiment savoir qui est ce personnage de Pâques, ce Jésus, n'ouvre pas le bulletin de nouvelles à TVA. N'écoute pas nécessairement ce que les humoristes ont à dire sur Jésus, ni ce que toutes sortes de gens peuvent dire sur Jésus sur YouTube. On aimerait te proposer, pendant les prochaines semaines, de laisser Jésus se présenter lui-même. On va passer la vidéo de notre thématique à l'instant, si on est prêt, de notre thématique pendant les prochaines semaines, où on va laisser Jésus se présenter. Alors, dans les prochaines semaines, on voit dans l'évangile de Jean, quand Jésus qui va dire « Je suis » à cette reprise, il va se présenter lui-même, et on aimerait vous proposer de le laisser Jésus se présenter. Est-ce que ça va? Et ce matin, on va parler d'une résurrection, mais d'une résurrection à une autre. C'est le titre de mon message, d'une résurrection à une autre. Et en Jean chapitre 11, si tu as ta Bible, tu peux tourner tranquillement, sinon inquiète-toi pas, tout va apparaître à l'écran. Mais en Jean chapitre 11, on va lire un récit, une histoire, et cette histoire, elle est capitale dans la Bible. Cette histoire, dans l'évangile de Jean, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va enclencher Pâques. Elle va enclencher ce moment où les gens vont vouloir tuer Jésus, vont l'amener, vont le crucifier et ainsi de suite. Ça va déclencher, c'est l'élément déclencheur. On voit en Jean chapitre 11, le dernier miracle que Jésus va faire. C'est le dernier miracle, il est grandiose, c'est en même temps choquant. Et suite à ce miracle, ça va tellement être surprenant et choquant que les gens, les Juifs religieux de l'époque, qui avaient une influence politique sur l'Empire romain, les Juifs vont vouloir le tuer et vont l'amener à la croix. Alors cette histoire, elle est primordiale. Si t'es là, dit un grand Amen avec moi. Et on va lire ensemble le texte, verset 1, Jean chapitre 11, verset 1. Dans le village de Bétanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Lazare tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui dire, « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Alors, on nous met un peu en contexte Lazare, qui est le frère de l'autre, le frère de Marthe et de Marie. Jésus connaît Lazare, mais ça a l'air que les gens ne le connaissent pas trop, parce que Jean prend le temps de répéter que c'est le frère de Marthe et Marie. Le frère d'un tel. Combien ont déjà été appelés comme ça? Ah, lui, c'est le frère d'une telle. C'est le frère d'un tel. Moi, j'ai vécu ça toute ma vie. Moi, je suis le frère d'un Joe, et c'est comme ça que je m'appelle. Mais Jésus, lui, le connaît. Ce n'est pas un inconnu. Jésus le connaît. Connaît Lazare, c'est son ami. Il le connaît par son nom. Si tu es ici, j'aimerais te dire que tu ne connais peut-être rien de l'Église, peut-être rien de la religion, et peut-être rien de Jésus, mais Jésus te connaît. Jésus te connaît. Et son ami, Lazare, est malade. Et Jésus va répondre différemment que prévu. Et ça, c'est tannant. Jésus fait souvent ça. Il répond différemment. Imagine juste un instant. Marthe et Marie sont là. Leur frère est mort. Il va dire, il y a quelqu'un qui pourrait faire une différence. C'est Jésus. Son ami Jésus. Notre ami Jésus. OK, on va envoyer un messager. Le messager part. Et pendant une journée, il fait des recherches. Il s'en va à une ville, puis une autre. Puis il dit, il est où Jésus? Est-ce que vous avez vu Jésus? Tu sais, le gars qui fait des miracles. Oh, il est parti par là, il est parti par là. Et là, le messager s'en va, s'en va. Il cherche Jésus. Il arrive après une journée de recherche. Et finalement, il rencontre Jésus. Il dit, Jésus, Jésus, écoute, ton ami Lazare, tu sais, ton BFF, ton meilleur ami, ton ami Lazare, écoute, il est malade. Ça ne regarde pas bien. Ça ne va pas bien. Il est malade. Il est dans son lit. J'ai apporté le chameau. Viens-t'en, on s'en va voir Lazare. Et là, Jésus, un peu, Lazare, Lazare, oh, mon moi! Parce qu'il est Dieu, tu sais, oh, mon Dieu, mais oh. Je la trouvais vraiment, celle-là. Oh, mon moi! Et là, il est pris. Il dit, OK, non, mais cette maladie n'aboutira pas à la mort. OK, non, mais c'est bien beau, ça, Jésus. Non, mais attends, moi, il faut que je te ramène. Moi, j'ai une mission, là. Je suis juste un messager. Marie, Marthe, ils s'attendent à te revoir, là. Non, non, ça n'aboutira pas. Parce que Jésus a une vue surnaturelle sur les événements. Jésus sait très bien tout ce qui va se passer, tout ce que Lazare, il va y arriver avec lui, mais il a une vue surnaturelle. Jésus a souvent, Jésus a toujours une vue surnaturelle sur nos événements. Il voit la plus grande fresque, la plus grande image. Il dit, l'aboutissement de cette histoire, ce n'est pas la mort d'un homme. L'aboutissement, c'est pour que les gens aient une révélation indéniable de qui je suis. Jésus, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. C'est le but de tout le récit. Garde-en-tête, l'objectif de tout ce qui va prendre place dans cette histoire, c'est que Jésus soit glorifié et révélé comme le Fils de Dieu d'une manière indéniable. Jésus est le Fils de Dieu. Si tu te demandes qui est Dieu, à quoi ressemble-t-il, comment je pourrais le reconnaître, comment je pourrais m'identifier à lui, eh bien, c'est simple. Dieu est Jésus. Jésus désire se présenter comme étant Dieu à tous. Vous savez, en 1961, les Russes ont envoyé, pour la première fois, je crois, un homme dans l'espace. Et l'un des dirigeants, Nikita Khrushchev, va dire, nous avons envoyé un homme dans l'espace et nous n'avons pas vu Dieu. Nous avons donc prouvé que Dieu n'existe pas. C'est un peu une faible argumentation. Aujourd'hui, surtout, on sait que c'est beaucoup plus grand. Mais on sait aussi que Jésus a ce désir de se présenter. Tu peux aller où tu veux, mais Jésus a ce désir de se présenter. Et c'est intéressant parce que la plupart d'entre nous, en fait, je dirais même probablement 100% d'entre nous, on est prêts à reconnaître Jésus, la beauté, la puissance et le caractère unique de l'enseignement de Jésus. On est prêts à dire qu'il est un grand sage religieux, qu'il accomplit de belles choses, de belles valeurs et qu'il était, oui, amour. Mais le seul problème avec ça, c'est que Jésus lui-même n'est pas d'accord avec cette image-là. Parce qu'il va dire, je suis plus que ça, je suis le fils de Dieu. Alors, si tu penses que Jésus est un grand sage religieux, eh bien, on a un problème parce que ce grand sage-là se dit fils de Dieu. Il dit, voici, je vais accomplir quelque chose et tout le monde va voir que je suis le fils de Dieu. Est-ce que vous êtes toujours là? Tim Keller va dire, les fondateurs de toutes les grandes religions ont dit, je suis un prophète apte à vous montrer comment trouver Dieu. Jésus a dit, je suis Dieu venu pour vous trouver. Jésus ne répond pas comme prévu face à tout ça et sa réaction va être incroyable. Voici versets 5 à 10. Or, Jésus était très attaché. Il aimait, d'autres textes vont dire, il aimait. Il était attaché à Marthe, à sa soeur et à Lazare. Et après avoir appris qu'il était malade, il restait encore deux jours à l'endroit où il se trouvait. Come on, come on. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Maître, lui dire-t-il, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre. Et maintenant, tu veux retourner là-bas? Imagine encore le messager qui arrive, qui annonce la mort de Lazare, du moins qui est malade. Jésus dit, ah, j'aime Lazare, j'aime Lazare, je suis attaché à lui, mais je vais rester ici. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, lui? Qu'il menotte Jésus, genre? C'est Jésus! Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et là, Jésus, le messager, il voit juste Jésus qui n'est pas pressé. Ça ressemble un peu à nous quand on rush les enfants le matin. On est tout le temps pressé, puis on est comme, tout va bien. Jésus n'est pas pressé. En d'autres mots, Jésus, il sait ce qu'il fait. Jésus sait ce qu'il fait. Il les aime, il est attaché, mais en même temps, il n'y a pas de presse. Et souvent, dans ces situations-là, on aurait juste envie, toi et moi, et le messager, et ses disciples de crier après Jésus. Mais Jésus, fais quelque chose! Fais quelque chose! Lazare est malade! Fais quelque chose! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire ça à Dieu? Fais quelque chose! Non? Oui? Fais quelque chose! Dieu fait quelque chose! Dans ces situations où tu n'as juste plus rien à faire. Tu sais, la semaine dernière, j'étais ici à l'église et à la fin de la réunion, je suis rendu à la maison et je réalise que j'ai perdu mon portefeuille. Et je n'ai pas maillé un endroit où ça peut être. Je retrace dans mon esprit que c'est soit dans l'auto ou soit ici au cinéma. Bonne chance, Max! Après avoir cherché dans ma voiture, eh bien, c'est au cinéma. Bonne chance, Max! Et là, j'écris un courriel au gérant pour voir s'il le retrouve. Finalement, il ne le retrouve pas. Puis tout ce que je me dis, c'est « Ok, bien, je ne peux rien faire d'autre. » Tu sais, ce genre de situation-là, tu te dis « Bien, je n'ai plus personne à appeler, je n'ai plus rien à faire. » Il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Finalement, ils ont retrouvé deux jours plus tard mon portefeuille. J'étais bien heureux. Mais le point est, souvent, on vit des situations, il y a des gens, tu vis des situations encore plus graves, encore plus importantes, encore plus difficiles. Puis tu te dis « J'ai juste plus rien à faire. Je ne peux plus rien faire de plus. Qu'est-ce que je peux faire de plus? » Puis la seule chose que tu trouves à faire, c'est « Jésus fait quelque chose. Dieu fait quelque chose. » Puis là, tu ouvres ta Bible, puis tu dis, tu lis « Ma force t'accompagnera. Come on! » « Sois dans la joie. Come on! » « Sois en paix. Come on! » Tu veux juste que Jésus fasse quelque chose dans ta situation, tu aimerais juste forcer la main de Dieu. Mais l'amour n'agit pas toujours comme on l'attend. Jésus aimait Lazare et son amour n'agit pas toujours comme on se l'attend. Jésus sait ce qu'il fait. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose. N'oubliez pas, l'objectif principal de Jésus, c'est qu'il se révèle à tous. Comme étant le fils de Dieu. Il aime Lazare, alors il va se glorifier au travers de cette situation-là. On ne sait pas encore comment, mais il va le faire. Alors au final, il va mettre en péril sa propre sécurité. Il est retourné vers Judée. Ses disciples sont inquiets, ils ont peur même. Eh, laisse-moi faire une parenthèse. Si tu es un disciple de Jésus, si tu es quelqu'un que tu vis pour Jésus, tu marches avec Jésus, suivre Jésus ne va pas toujours être sécuritaire. Come on! Suivre Jésus ne va pas toujours être sécuritaire. Amen? Et voici ce que ça nous dit alors qu'il reprend la route. Verset 11. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent, Seigneur, c'est le dors, ça veut dire qu'il est en voie de guérison. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors, il leur dit clairement, Lazare est mort. Et je suis heureux, à cause de vous, de ne pas avoir été là-bas en ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Hein? C'est comme un peu un docteur, hein, quand il t'annonce une mauvaise nouvelle. C'est des hommes et des femmes tellement intelligents et intelligents, mais quand ils ont une mauvaise nouvelle à annoncer, c'est comme, ils enlèvent le plaster d'une chotte, hein? Jésus, il va juste dire, Lazare est mort. Non, 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 il ne fait pas dodo, il est mort. Et ça, c'est terrible. C'est triste. Pensez un instant. Lazare est là, malade, chez lui, puis il attend la venue de son ami, puis finalement, son ami Jésus, il n'arrive pas. Finalement, de sa maladie, il va décéder. Ses soeurs vont le voir mourir, vont le mettre au tombeau, dans une grotte. Vous savez quoi? Jésus se manifeste souvent au travers de nos situations les plus désespérées. Dans les situations les plus incompréhensibles, au milieu des mauvaises nouvelles, au milieu des mauvaises diagnostiques, au milieu des grandes crises. Je pense que c'est aussi parce que l'être humain est dans son état le plus humble dans ces moments-là. Je pense que c'est dans ces moments-là que l'être humain est au plus humble, prêt à recevoir Dieu, prêt à entendre ou même donner une chance à Dieu. et le nombre de personnes qui viennent à la fois au milieu de situations de crise. Mais Dieu ne se réjouit pas de notre épreuve, mais plutôt de la foi que cette épreuve suscite. Dieu ne se réjouit pas de notre épreuve, mais de la foi qu'elle suscite. Il va dire, tout ça se passe, et je suis heureux que ça se passe parce que ça va contribuer à votre foi. Une foi qui voit plus loin que la mort. Come on. Une foi qui voit plus loin que la mort. Je prie que nous puissions être ces gens, ces disciples de Jésus, qui ont une foi qui voit plus loin que la mort. que même la mort, ma foi surpasse ça. Ma foi en Dieu, ma foi en Jésus, ma confiance en Jésus surpasse même les événements les plus incompréhensibles, les plus tristes, les plus souffrants, les plus difficiles. Ma foi va plus loin que la mort. Amen. Jésus va dire, il n'est pas mort. Ça ne mènera pas à la mort. Finalement, il dort. Finalement, il est mort. Finalement, je suis heureux. Hein? Je ne comprends pas trop. C'est comme si ce matin, je disais que pour moi, ce serait facile pour moi de battre un boxeur professionnel. Je suis capable de battre un boxeur professionnel, que ce soit Adonis Stevenson, Jean-Pascal ou Lucien Boutin. Maintenant, je suis capable de le battre en autant qu'il ne se présente pas. Mais je suis capable de le battre, mais en autant qu'il ne se présente pas. Jésus ne pouvait pas vaincre la mort si la mort ne se pointait pas. Jésus ne pouvait pas vaincre la mort si la mort n'arrivait pas. Il a vécu, il a vu la mort pour qu'il puisse la vaincre. Jésus va auprès de eux. Et voici ce que ça nous dit au verset 17. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis quatre jours. Je saute quelques versets. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village et elle alla à sa rencontre, Marie, elle, restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais maintenant encore que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. » Jésus va dire, « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Voici, ici, Marthe va rapidement parler de la résurrection des morts. Parce que la Bible enseigne que lorsque quelqu'un met sa foi et son espérance dans le Messie de Dieu, donc dans l'envoyé de Dieu, les morts, lorsque les morts allont mourir, leur corps allait revenir à la vie et va revenir à la vie et ils seront dans la présence de Dieu. Appelle ça le paradis, le ciel, comme tu veux, la présence de Dieu. Et les croyants sont dans l'attente du Messie qui allait les délivrer de la mort. Mais la résurrection, ce n'est pas seulement un événement, c'est une personne. Jésus va dire, il va dire une vérité profonde à propos de lui-même pour se révéler en tant que fils de Dieu. Il va dire, « Je suis. » Tu attends un événement, mais « Je suis. » La résurrection, c'est plus qu'un événement, c'est moi. Je suis ce Messie. Et alors qu'il dit « Je suis », ça résonne dans le cœur de Marthe. Et même que Marthe a cette pensée, alors que dans la Bible, on voit Dieu qui se révèle à Moïse à un moment donné. Et Dieu se révèle à Moïse et va lui dire, « Je suis. » Et Jésus reprend ces mêmes paroles et dit, « Je suis. » Alors, ça résonne dans son cœur. Il est le Christ, le Messie tant attendu, le Fils de Dieu. Il va dire, « Je suis. » Quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Jésus va dire à Marthe, « Je suis tout ce que Lazare a besoin. » Je suis la résurrection de la vie. Je suis tout ce que Lazare a besoin. Je suis tout ce que tu as besoin. Je suis tout ce que l'humanité a besoin pour avoir la vie éternelle. Jésus n'est pas en train de dire, « Je suis capable de donner et de ressusciter Lazare. » Il dit, « Je suis moi-même la résurrection. » C'est moi qui donne l'espérance éternelle pour quiconque met sa foi en moi. Amen. Je suis la résurrection et je suis la vie. Cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie, et que dès aujourd'hui, nous pouvons avoir une espérance pour notre vie éternelle car il est la résurrection, mais nous pouvons aussi avoir la vie dès aujourd'hui. Et Jésus s'offre comme étant la réponse à tous les problèmes de l'humanité, que ce soit le mal, le péché, la souffrance, la mort, l'orgueil, la cruauté, la colère, l'oppression et l'égocentriste. Pourquoi? Par amour. Parce que Dieu a tellement aimé l'humanité, le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ici, il y a 2000 ans, croit en lui, ne périsse pas aimer la vie éternelle. Par amour. Il va arriver verset 28. Après cette révélation, Marthe a, excusez-moi, Marthe a une révélation de qui Jésus est. Et là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et l'ayant prise à part, elle lui dit, « Le maître est là et il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et coura vers Jésus. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, » Écoute bien ça. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné, ému. « Où l'avez-vous enterré? » demanda-t-il. « Viens, Seigneur, » lui répondit-il. « Tu verras. » Jésus pleura. Avec tous, alors tous, dire, voyez comment il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, il aurait pu lui rendre, il a rendu la vue à l'aveugle, il aurait-il pu empêcher que Lazare meure. Et des gens commencent à parler. C'est intéressant parce que Marie et Marthe vont dire la même phrase. « Si tu avais été ici. » « Si seulement tu avais été ici. » Je t'ai envoyé un message, un messager. « Si seulement tu avais été avec nous, on sait, on a confiance en toi, tu as réagi. » « Si seulement tu avais envoyé... » « Come on. » « Si seulement tu avais été ici, le nombre de fois où on prie cette prière. » « Si Jésus, si seulement tu avais été là. » « J'ai prié, j'ai envoyé un messager, j'ai envoyé ma prière, j'ai fait monter ma prière à toi. » « Et si seulement tu avais agi, si seulement tu avais été ici. » « Mon mariage ne serait pas brisé. » « Mon bébé ne serait pas décédé. » « Ma fille, mon fils ne seraient pas éloignés. » « Si seulement tu avais été au milieu de nous. » « Si seulement tu avais été avec moi, je n'aurais pas perdu ma job. » « Je n'aurais pas vécu ça. » « Je n'aurais pas vécu et pleuré autant. » « Si seulement tu avais été ici. » Et je crois qu'on va constamment toujours pouvoir critiquer à Dieu. Et pointer le doigt vers Dieu. Je crois que ça fait partie du processus de deuil. Même dossier parfois le ton vers Dieu. On voit ça dans toutes les psaumes de la Bible. où souvent l'être humain pointe vers Dieu. « Si seulement tu avais été là. » On voit même la fouille qui dit « Ah, il aurait pu, il aurait dû. » Et un homme va dire, Groeschel va dire, « Si Dieu rencontrait toutes tes attentes, il n'aurait pas l'occasion de les dépasser. » « Si Dieu rencontrait toutes tes attentes, il n'aurait jamais l'occasion de les dépasser. » Vous savez, c'est quoi la différence entre un croyant et ceux qui sont non-croyants ? Souvent, on le voit au travers de sa capacité de passer au travers. Passer au travers. Passer au travers de l'épreuve. Passer au travers de le deuil. Je connais une jeune femme qui, il y a environ deux ans, une jeune femme, quelques années peut-être plus vieille que moi, mais elle a un mari, tout va bien, ils ont toutes sortes de beaux projets ensemble, puis finalement, son mari meurt au travers des circonstances tragiques. Cette femme-là se retrouve désespérée, dans le deuil, à terre, pensant même jusqu'à aller s'enlever la vie à elle aussi pour juste en finir avec tout ça. C'est tellement douloureux. Elle ressent comme des couteaux qui rentrent dans son âme. Son mari est mort. Puis au travers de son deuil, à un moment donné, Dieu commence à juste insuffler son amour. Juste être là avec elle. Lui parler, l'accompagner. Cette femme va commencer à écrire, une artiste va commencer à écrire des chansons. Et deux ans plus tard, elle sort son album qui s'intitule Amour. Et il écrit, entre autres, ce chant, « Auteur de ma joie » qu'on a chanté ce matin. Écoute bien ces paroles avec cette pensée maintenant. Maintenant que tu connais l'histoire. « Celui qui, de mes larmes, fait des fleuves de vie. Celui qui, dans l'épreuve, me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle car le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. » Come on. Ça, c'est ce Dieu. Ce Dieu qui donne un souffle. Ce Dieu qui donne espoir. Ce Dieu qui relève. Est-ce que je peux entendre en même temps à ça? À Marthe, Jésus va répondre avec des mots. La vérité. Cette vérité va donner espoir à Marthe. À Marie, Jésus va répondre différemment. Il va juste lui faire savoir qu'elle n'est pas seule. Il va avoir des émotions fortes. Il va avoir une compassion. Parce que Jésus n'est pas une roche. À sa divinité se joint aussi la vulnérabilité humaine de Jésus. Et le texte nous dit le plus court verset de toute la Bible. Jésus pleure. Jésus pleure. Le Fils de Dieu pleure. C'est incroyable. Il ne pleure pas pour la perte de Lazare. Parce qu'il connaît la finalité de l'histoire. Mais il pleure pour ses amis. Une grande compassion. Il sait qu'il a la capacité de vaincre la mort. Mais il sait en même temps qu'il y a des besoins immédiats. Les gens qui sont dans la tristesse. Alors, il s'associe à Marie. Il prend part à la souffrance présente. Et je crois que dans ta détresse, dans ton malheur, dans ton deuil, et dans des situations de crise, Jésus est là. Et il veut. Il n'est pas sans compassion. Mais bien au contraire, il est compatissant avec toi, avec ta peine, avant de te l'enlever à jamais. Un jour, il n'y aura pas plus de pleurs, plus de grès. Il n'y aura plus de chagrin dans sa présence. Dieu n'empêche pas les épreuves dans ta vie. Mais il veut réécrire l'histoire. Il veut changer l'histoire. Il veut récupérer l'histoire. Vous savez, plusieurs ne savent pas cette anecdote-là, mais qui sont des fans de Star Wars? Come on, des fans de Star Wars. Certains ne savent pas cette anecdote-là, mais entre l'épisode 4 et l'épisode 5, il s'est passé quelque chose pour l'acteur Mark Amill, qui est le Luke Skywalker, le héros de l'histoire. Et entre les deux films, il a eu un grave accident. Et en fait, il a dû subir plusieurs opérations, une chirurgie, et ça a déformé son visage, même après la chirurgie plastique. Son visage n'était plus aussi angélique qu'auparavant. Et là, l'épisode 4 tourne, il est super populaire, et là, à l'accident, épisode 5 s'en vient, tout est écrit, tout est là. Et là, George Lucas, le réalisateur, va voir le visage de Mark Amill, et il dit, il est différent. Il est différent aussi dans mon film. Il faut que j'explique ça. Et ce que plusieurs ne savent pas, c'est que George Lucas va réécrire une portion du film pour expliquer la défiguration, une scène qui n'a aucun rapport dans le film, mais que quand tu comprends, c'est juste pour donner une raison pourquoi l'acteur a changé son visage. J'aimerais te dire, au travers des défis de ta vie, les situations difficiles de ta vie, au travers des déchirements de ta vie, Jésus-Christ, Dieu veut réécrire l'histoire de ta vie. Amen. Jésus n'est pas indifférent, il va être triste, mais aussi même en colère. Le texte nous dit qu'il est troublé, indigné, parce que les gens questionnent Jésus. Tout au long de l'histoire, on le voit, Marie, Marthe, les disciples, la foule, il aurait pu, il aurait dû. Ils questionnent sa puissance, sa capacité, ses motifs. Ils questionnent, en d'autres mots, son amour pour Lazare. Puis ils ne comprennent juste pas, ils ne comprennent juste pas que Jésus est le fils de Dieu. Et pourquoi tout ça arrive? Pourquoi tout ça arrive, mes amis? Pourquoi Lazare est mort? Pour qu'au bout de la ligne, on ne sait pas encore comment, mais Jésus puisse se révéler à tous d'une façon indéniable qu'il est le fils de Dieu. Et qu'en même temps, ça va même contribuer à la foi de ses disciples et à la foi de tous ceux qui sont là. Alors, après la réaction de ces gens qui questionnent Jésus, les gens suspicieux, voici la réponse de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Come on, guys. Verset 38. Tu dois être avec moi, tu dois être allumé, là. Verset 38. Est-ce que vous êtes là? Dernier passage de ce matin. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, » dit Jésus. « Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. Ça fait quatre jours qu'il est là. Dis avec moi, Ark. » « Ça pue, là. Comment il est mort? Il est mort. Il est mort. Ça fait quatre jours. Il est mort. Pas en plus. » Jésus répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On notera donc la pierre. Alors, Jésus tourna son regard vers le ciel et dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, à haute voix, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé, donc que je suis le Fils de Dieu. » Cela dit, « Il cria d'une voix forte, « Lazare, sort de là! » Comment, dis-le avec moi. « Lazare, sort de là! » OK, comment. « Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sort de là! » Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de linge et le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Jésus rappelle Lazare à la vie. Come on, je vais inviter l'émission à venir me rejoindre. Jésus rappelle Lazare à la vie. C'est incroyable parce qu'il va prendre ce moment où il va prier. Il sait, hein? Jésus est en train de tout stager, là. Il arrive, il a versé sa compassion avec Marie. Là, il dit, « Il y a des gens qui doutent, il y a des gens trop suspicieux, il y a des gens qui questionnent. » Oui, c'est « J'arrive, j'arrive, j'arrive. » Et là, il prend le temps. Il s'arrête. Il va prier à haute voix pour que tous les sceptiques qui sont là, pour que tous les croyants qui sont là, l'entendent. Et quand il finit sa prière, là, il est mieux de se passer quelque chose. Imagine, imagine, imagine que ça ne se passe rien, là. Il est mieux de se passer de quoi, là. C'est comme quand tu vas au magasin et que tu achètes quelque chose de cher et là, tu passes ta carte crédit ou ta carte débit, tu sais. Là, il t'écrit en processus. T'es comme, « Je sais que j'ai l'argent, mais quand même, commande, commande. » En processus. Vérification. Nip. OK. Oh, c'est bon, c'est bon. Jusqu'à temps. Transaction acceptée. Ouais. Je ne doutais pas, mais quand même. Juste au cas. Et là, c'est la même tension. Jésus prie en haute voix. Et tu as beau avoir une foi théorique, tu as beau être Marthe qui avait confessé, « Ah oui, je crois en toi. » Tu as beau avoir une croyance superficielle en Dieu, mais tant que tu ne la mets pas en application, ça ne changera rien. De l'information sans application, ça n'apporte pas de transformation. Come on. De l'information sans application n'amène jamais de transformation. Marthe est là et elle doit dire au monde, oui, écoutez-le, roulez la pierre. Mettre en application sa foi. Commencer à croire que Jésus est vraiment le Tout-Puissant, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, que je peux vraiment faire confiance en lui et en sa fidélité. Et tout ça arrive pour que les gens croient. Ce n'est pas pour que Lazare fasse quelque chose de sa deuxième vie. on n'entend même plus parler après de Lazare. Lazare est remort. Honnêtement, à Lazare, on n'entend plus parler. Pourtant, c'est lui qui sort du tombeau. Mais le focus est sur celui qui a eu la capacité de le ressusciter. Parce que le but, c'est de glorifier et révéler Jésus comme étant le Fils de Dieu. il a dit une vérité profonde à Marthe. Il a communiqué des émotions fortes à Marie. Mais maintenant, il fait une action puissante pour se révéler. C'est pour ça qu'il est en retard. C'est pour ça que tout ce texte arrive. Pour se révéler. Jésus l'avait dit au début. C'est ça le but. Je vais me glorifier. Jésus l'avait dit comment? Si Jésus a dit quelque chose au début, il peut se passer bien des affaires dans le milieu, mais ça va finir comme ça. Si Jésus t'a dit une parole, si Jésus t'a appelé, si Jésus t'a dit une parole par rapport à ton mariage, par rapport à ton travail, une parole bien personnelle à toi, il y a des années, il y a des semaines, il y a... Ça fait tellement longtemps que Jésus a déclaré une parole sur ta vie. Elle va arriver. Je ne sais pas c'est comment dans le milieu. Lazare, il est mort dans le milieu. au bout de la ligne, ça va arriver. Jésus a cette puissance de faire sortir Lazare du tombeau. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même entré dans le tombeau. Jésus a cette capacité, cette puissance de faire sortir Lazare parce que lui-même est entré dans le tombeau. Il est lui-même ressuscité, ressorti, car il est la résurrection et la vie. Il est au-dessus de la mort. Il a vaincu la mort. Il y a un pasteur qui raconte la conversion d'un musulman en Afrique. Il dit, j'ai un ami qui était musulman et il s'est converti et il a décidé de suivre Jésus. Et plusieurs gens vont lui poser la question, pourquoi tu suis Jésus maintenant? Et cet homme explique, il dit, c'est comme si la vie, tu marchais sur une route, la route de la vie. Appelle ça comme tu veux. Tu marches et tu réalises que les chemins se séparent et il y a deux directions et tu as un choix à faire. Et d'un côté, tu vois deux hommes. Il y en a un qui est mort et il y en a un qui est vivant. À qui tu vas poser des questions? À celui qui est vivant. L'homme dit, Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, moi je vais aller avec lui. Jésus peut offrir ça parce qu'il est lui-même ressuscité, il est vivant. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. N'écoute pas un pauvre qui te promet d'être riche. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. et Jésus, come on, va dire, Lazare, sort de là. Jésus t'appelle à la résurrection. Je ne sais pas, je ne sais pas où tu en es avec ton âme et avec ta vie spirituelle, avec ton cœur, où il est en ce moment face à Dieu. Une chose certaine, c'est que tu ressembles peut-être à Lazare. Spirituellement, tu es mort. On est comme ça au portail, on dit les vraies choses. Spirituellement, tu es mort. Ton cœur, ton âme est sans vie. Tu es dans décomposition, même peut-être que ta vie sent mauvais. Ta vie sent mauvais, ton âme. Parce que sans Jésus, ta spiritualité, ton éternité, ton espérance, tout ça, c'est mort. Il n'y a rien, c'est mort. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu es dans la tombe. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu es là, mais tu es juste en décomposition. Tim Keller va dire, tu es plus pécheur que ce que tu penses, mais aussi tu es plus aimé que ce que tu penses. Tu es tellement aimé que Jésus t'appelle à la résurrection ce matin. Jésus te dit, Lazare, sors de là. Peut-être que ton âme, ton cœur est dans la mort, peut-être que ton cœur et ton âme sont sans espérance, mais Jésus te dit, il y a la vie en moi, Lazare, sors de là. Et si seulement tu peux entendre la voix de Dieu qui crie fort, Lazare, sors de là. Et tu peux mettre ton nom, tu peux mettre ton nom devant, sors de là, sors du tombeau, sors de la mort. Je t'appelle maintenant non pas à la résurrection, je t'appelle non pas à la mort, je t'appelle à la résurrection, mais en plus de ça, je suis la résurrection et la vie. Jésus t'appelle à la vie. Alors qu'il y a des choses, des aspects de ta vie qui sont morts, ton mariage est mort, ton mariage est brisé, Jésus l'appelle à la vie. Ta relation avec tes enfants est morte et on t'a diagnostiqué la mort, Jésus t'appelle à la vie. Il va dire, écoute-moi bien ici, il y a des gens, tu es croyant, tu es croyant, ton cœur et ton âme sont sortis du tombeau il y a de cela peut-être des années même. Mais voici comment tu marches. Comment? Tu marches comme ça. Pourquoi? Parce que Lazare est sorti du tombeau, mais il était lié, il était dans ses bandages. Jésus va dire, déliez-le, rendez cet homme libre, vivant. Il y a des gens, tu es pris avec ton background, tu es pris avec ton passé, tu es pris avec tes patterns, tu es enroulé, enchaîné par certaines dépendances, par toutes sortes de choses, par des relations qui te tiennent captives et qui sont toxiques pour toi. Et Jésus dit, déliez-le, qu'il prenne vie, qu'il soit libre, car je suis la résurrection et la vie. Lazare sort. Et je vais juste reprendre les versets 25 et 26 pour ce matin. J'aimerais juste avoir ton attention pour que tu entendes ce passage. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. La mort n'a pas de pouvoir contre Jésus. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Ce matin, je te le prêche et tout ça. Je viens avec mes tripes parce que je crois que ce message peut être transformateur pour ta vie. Pour toi, est-ce que tu le crois? L'important, ce n'est pas ce que moi je crois, c'est toi, est-ce que tu crois? Ce matin, peut-être que c'est l'une des premières fois que tu viens ou tu nous visites ou ça fait un bout et tout ça et que tu viens et que tu fais juste que tu es curieux et que tu n'as jamais vraiment pris cette décision-là. de dire, oui, je mets ma confiance en Jésus, je crois en lui. Je crois qu'il a la résurrection et la vie. Je mets ma confiance en lui.